Vous avez besoin de fronter une fête des Mirabelles sous de bons auspices ? Oui, du beau temps, 8 mises qui restent en lice, qu'on peut voir sur le site internet pour le titre suprême avec les dauphines. En ce moment elles répètent, elles sont tout à fait en forme et toujours charmantes et belles. Ces fêtes de la Mirabelle, on a essayé de donner un tonus chaque année de renouvelé. C'est le type de manifestation populaire qu'il faut garder à la fois populaire et de qualité. Cette année ce sont les arts du cirque qui prennent le pas sur le bestiaire de l'année dernière. Un corso qui va être magnifique puisque cette année ce sont environ 80 citoyens médecins qui ont été investis à travailler et aussi à participer à ce corso sur le thème des arts du cirque. Donc ce sera chatoyant, ce sera acrobatique, ce sera une fête de la Mirabelle sous le signe de la Mirabelle. Puisque cette année avec le temps qu'il a fait, un temps pas terrible jusqu'à fin juin, les Mirabelles pour une fois vont mûrir en même temps que les fêtes. Donc nous en aurons de toute fraîche pendant cette manifestation et avec une grande partie gastronomique à partir de la Mirabelle Place d'Armes. Avec l'école des chefs d'Armes et quelques jeunes chefs de renom, Michel Roth qui nous parraine et qui sera présent. Une grande animation Place d'Armes sur la gastronomie, réalisation de plats, votes, un top chef grandeur nature en quelque sorte. Place d'Armes, donc venez nombreux en famille avec les enfants, vous pourrez cuisiner, vous pourrez déguster vous même. Accompagner d'un chef qui vous conseillera. Des manifestations aussi, bien entendu le feu d'artifice, le concert du samedi soir, ça c'est du classique. Mais aussi des animations de rue toute la semaine du 24 août qui va animer la ville de manière chatoyante. Ce feu d'artifice et ce concert c'est toujours dans le même lieu ? Ce sera toujours Parc de la Seille tant que les conditions de sécurité au plan d'onde ne seront pas réunies. Au niveau spectacle, justement, concert, il y a des changements par rapport à... On découvre souvent des groupes ou des orchestres à ce moment-là. Oui, cette année le groupe phare sera Babylone Circus, puisqu'on est sur le thème des arts du cirque, qui est un groupe qui bouge, qui fait bouger, qui est toujours dans l'esprit festif, d'une musique festive, entraînante, et qui va accompagner un ensemble d'orchestres et de fanfares. Tout au long de la semaine, on va aussi animer ces festivités. Donc Babylone Circus, en première, Backstage Rodeo, qui est un groupe local. On essaye aussi de promouvoir des groupes locaux. Et le feu d'artifice sous le thème des arts du cirque, qui sera aussi un moment fort de ces fêtes. Par rapport à l'année dernière, c'est le même type de budget ? Qu'est-ce qui change ? Le budget ne change pas. Ce qui change, c'est la nature des spectacles. Le fait qu'on ait confié à deux artistes, Jean-Christophe Rollins et Tommy Laszlo, l'organisation de cette manifestation, qu'ils ont fait travailler dans des ateliers, des populations des quartiers qui vont participer à la manifestation. La nouveauté, c'est cette interactivité avec la population qu'il n'y avait pas avant. Au-delà des associations, bien entendu, qui participent, les bénévoles. Donc voilà, de plus en plus donner à cette fête une interactivité avec la population, l'impliquer dans la manifestation, la faire participer. L'autre point fort, on en parlait tout à l'heure, c'est l'élection des Miss. Et ça se passera également à Metz-Plage, toujours le même site. Comme tous les ans, sur Metz-Plage, le beau temps est là, il sera encore là. Donc n'hésitez pas, venez, c'est un grand moment populaire, festif, sympathique et convivial. Et début septembre, c'est les Montgolfiades. Mais elles seront à Metz, comme tous les ans, en début septembre, au plan d'eau. Donc n'hésitez pas pour aller faire un petit tour en Montgolfière, parce que voir Metz de haut, c'est magnifique. Alors après, il va y avoir un petit blanc et puis la nuit blanche. Le petit blanc, il va y avoir quelques manifestations encore. La nuit blanche, l'inauguration du Metz, il y aura le festival Zikamine, septembre, c'est en septembre. Festival Zikamine, nuit blanche, l'inauguration du Metz, ensuite il y a musique volante. Il y a le festival Je t'aime Ischaornicht de musique classique. Donc jusqu'à la fin de l'année, il y a de quoi faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !